Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. La déclaration sans précédent de la résidence palestinienne qui a fait tomber tous les mythes sionistes d'invincibilité. 700 morts, des centaines de soldats sionistes qui ont été faits prisonniers. Le conseil de sécurité qui s'est réuni hier, cette déclaration de lourde sens, nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénique notre humanité et renie nos droits. Affirmation devant les membres du conseil de sécurité de l'ambassadeur palestinien Riyad Mansour que nous écouterons dans cette édition. L'actualité nationale marquée par le projet de loi de finances rectificatives 2023 adopté à la majorité des députés de l'Assemblée populaire nationale. Un texte qui vise notamment à préserver le pouvoir d'achat des ménages, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le programme d'investissement. Et puis tombé de rideau hier soir sur l'édition du FIBDA, le festival de la bande dessinée d'Alger. Nous parlerons également sport avec du basketball et les quarts de finale que disputera l'Usma d'Alger au Qatar lors du championnat arabe des clubs. Messieurs, devant le représentant libanais, il y aura également cette réunion ce matin entre le président de la Fédération algérienne de football et les présidents de clubs pour parler de la situation des clubs de Ligue 1. Et à la lune de l'actualité, l'entité sioniste qui poursuit son agression ciblant le peuple palestinien Raza, une agression d'une rare violence. Des bombardements sans discernement n'épargnant ni enfants, ni femmes, ni personnes âgées. Une jeune palestinienne est tombée tôt ce matin en martyr lors d'un raid ayant ciblé une mosquée à Châtillé, à Raza, un raid de l'aviation sioniste. Ayant fait également plusieurs blessés, plusieurs civils palestiniens sont également tombés en martyr lors de raids ayant ciblé hier soir des habitations palestiniennes et une école à Raza. Et au même moment, la résistance palestinienne qui poursuit l'opération Taufan Al-Aqsa, déluge d'Al-Aqsa. Opération d'une ampleur sans précédent, des sites militaires sionistes ont été investis, des milliers de roquettes tirées mettant en échec la défense antimissile israélienne. Des centaines de soldats ont été capturés, plus de 700 sionistes morts et plus de 2000 blessés. Le mythe d'une armée invincible qui vole en éclats. Gamal Abina, analyste politique, on parle à Rabia Aslimati. L'opération héroïque du peuple palestinien, parce qu'on parle beaucoup du Hamas, mais c'est le peuple palestinien en son ensemble, couronné de succès, est une opération qui témoigne de deux choses. Les palestiniens ne baissent pas la garde, n'ont pas accepté l'occupation et la barbarie sioniste, et surtout qu'ils ont démontré 50 ans quasiment après, jour pour jour, de la victorieuse attaque combinée de l'Ugypte et de la Syrie avec les pays arabes, qu'Israël n'était pas, contrairement à la propagande annoncée, invincible. La question qui se pose aujourd'hui, c'est l'autre mythe qu'on a fabriqué depuis plus de 80 ans maintenant, du Shin Bet et des services de renseignement du Mossad, qui auraient été les meilleurs au monde, d'après ce qu'ils disaient. Eh bien, on se rend compte que ces mythes fabriqués par les sionistes, de faire croire qu'ils sont les plus forts, les plus avancés technologiquement, les plus avertis, avec des systèmes de défense infaillibles à 95%, aujourd'hui ont été largement remis en cause. D'abord parce que Dôme de Fer n'a pas arrêté quasiment aucune des requêtes lancées par les Palestiniens. La résistance palestinienne, Louis Selben, qui en dépit du blocus, fait preuve d'une grande ingéniosité. Tout à fait, en dépit de la misère, de la pauvreté et du blocus, les Palestiniens donnent une nouvelle leçon de résistance à coups d'armes et d'engin souvent fabriqués à partir d'un train de pièces récupérées puis recyclées. À Gaza, l'économie circulaire existe bel et bien sur le terrain et elle est au service de la résistance, nous dit Iyad Al-Asthal, journaliste et réalisateur palestinien établi à Gaza. Sur le plan militaire, la résistance palestinienne a réussi vraiment d'inventer, de pouvoir produire des petites armes pour se défendre contre l'occupation israélienne. Par exemple, après la retraite israélienne de la bombe de Gaza, la résistance palestinienne a réussi d'utiliser des tuyaux en métal qui était dans l'économie israélienne qui était à l'époque de la bombe de Gaza et puis elle a réussi vraiment de fabriquer des petites raquettes qui gênent aussi Israël. Au fil de temps, ces méthodes vraiment de résistance se sont développées. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cette bataille. La résistance palestinienne a réussi à fabriquer des petites armes pour pouvoir se défendre, par exemple, faire en sorte d'un parapente avec un ventilateur qui permet aux résistants de voler et de traverser la barrière de sécurité israélienne. Avec des moyens dérisoires et malgré un blocus qui dure maintenant depuis plus de 16 ans, les razaouis ont causé d'importantes pertes à l'occupant sioniste. Selon certains calculs, les pertes s'élèvent à environ 20 milliards de dollars. Les chèques, les monnaies de l'occupant sont tombées à leur plus bas niveau en 7 ans. La bourse de Tel Aviv a chuté de 7% et les actions des banques et des compagnies d'assurance subissent des pertes d'environ 9%. Et le président palestinien Mahmoud Abbas qui établit des contacts urgents. Tout à fait, des contacts urgents afin de mettre fin à cette agression contre le peuple palestinien. Il a indiqué que les palestiniens ont tout à fait le droit de se défendre et de protéger leurs enfants contre l'agression des forces d'occupation sionistes. Une agression sioniste qui fait des centaines de milliers déplacés, Walid Salman. 120 000 déplacés, des milliers de palestiniens qui fuient leur maison. 64 écoles de l'Unerwa, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, ont ouvert leurs portes pour permettre à ces réfugiés de se mettre à l'abri des bombardements sionistes. L'un des nombres a déjà plus de 70 000 palestiniens qui y sont réfugiés. Adnan Abu Hassan, porte-parole de l'Unerwa. Au premier jour des attaques, les refuges de l'Unerwa ont accueilli 20 000 personnes. Mais depuis les dernières heures, on dénombre 70 000 palestiniens qui se sont réfugiés dans 64 écoles de l'Unerwa. Ils arrivent totalement démunis puisqu'ils ont tout laissé derrière eux. Ils arrivent dans nos écoles sans rien, avec uniquement les vêtements qu'ils portent. C'est dire l'urgence de leur apporter de l'aide et les abriter dans ces écoles que nous avons transformées en centres de réfugiés. Les équipes de l'Unerwa ont commencé à recenser les besoins et nous espérons pouvoir leur apporter rapidement nourriture, lit et eau. Et le conseil de sécurité s'est réuni hier, Walid Salman. Et cette déclaration lourde de sens, nous n'accepterons jamais une rhétorique qui dénigre notre humanité. C'est ironie, nos droits, affirmation hier soir devant les membres du conseil de sécurité de l'ambassadeur palestinien Riyad Mansoura. L'occupation persiste à dire que le blocus et les assauts répétés contre Gaza visent à détruire les capacités militaires du Hamas et garantir la sécurité. Or ces manœuvres sont totalement fausses et infondées. L'occupation aujourd'hui tente de justifier ses assauts meurtriers en affirmant qu'elle veut juste se protéger. Personne ne doit l'encourager ou la soutenir sur cette voie parce que l'entité sioniste va l'interpréter comme une autorisation pour tuer. Les présidents des deux chambres du Parlement ainsi que la classe politique ont condamné dans les termes les plus fermes. Les agressions ignobles auxquelles se libre l'occupation sioniste contre le vaillant peuple palestinien dans la bande de Reza, qui est désormais le théâtre d'une apathie internationale honteuse face, je cite, à une arrogance coloniale croissante. L'Algérie qui continuera d'ailleurs de soutenir les causes justes palestiniennes à leur tête, mais aussi à s'acquitter de son rôle de force stabilisatrice, assumant son devoir et sa responsabilité dans l'instauration de la sécurité, la stabilité, la promotion du dialogue et de la coexistence pacifique au niveau régional et international. A l'affirmé hier le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, lors de la célébration de la journée de la diplomatie algérienne, une doctrine de la diplomatie algérienne sur laquelle est revenu également l'ancien officier de la LN et ambassadeur aux Etats-Unis, Amir Nordin, que je vous propose d'écouter. Le 1er novembre 1954, l'Algérie s'est construite sur des principes de liberté, d'indépendance, de justice et de dignité. Après l'indépendance, l'Algérie est restée en l'état. Je ne vous rappellerai pas le rôle qu'a joué l'Algérie pour libérer l'Afrique. Donc l'Algérie a gardé ses principes. C'est le monde qui a changé. Il n'y a pas que la cause palestinienne, toutes les causes de liberté. Et le fait que l'Algérie ait toujours regardé la question palestinienne, la met bien entendu devant des difficultés, devant des pays qui ne respectent pas le droit à la liberté, à l'indépendance, à la souveraineté. Mais l'Algérie continue, ce sont des stats. Mais l'Algérie est à sa place dans ce monde. Mais pour tous ceux qui attendent de l'Algérie, son retour, afin de remettre en place les principes de la liberté, de la justice et de la dignité. L'Algérie qui restera toujours fidèle à ses principes, ferme et à sa lutte pour un monde de paix et de sécurité. Ainsi que pour la consécration du droit des peuples à la liberté, à l'indépendance et à la souveraineté sur leur territoire, l'éditorial de la revue Algeïch le souligne dans sa livraison de ce mois d'octobre. Le parcours et les principes de la diplomatie algérienne sont mis à l'honneur. La diplomatie algérienne s'est distinguée au fil des années, lui permettant d'obtenir le soutien de la majorité des membres de l'Assemblée Générale de l'ONU pour devenir elle-même membre non permanent au Conseil de sécurité et cela à partir de janvier 2024. Le président de la République avait d'ailleurs appelé lors de la 78e session de l'ONU en septembre dernier à la réforme du Conseil de sécurité pour assurer une meilleure représentation des pays en développement au sein de l'organisation onusienne, en particulier le monde arabe et le continent africain qui aspirent à une meilleure prise en charge des conflits multiples qui les fragilisent. C'est dans cet esprit de représentativité efficace et effective que l'Algérie ambitionne d'accomplir son rôle au sein du Conseil de sécurité en mettant en exergue les dossiers de décolonisation de la Palestine et du Sahara occidental, ainsi que la résolution pacifique et politique des conflits en Libye, au Niger, au Mali et au Soudan. C'est dans cette optique que le général d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Saïd Chengriha, a précisé que cette voie est en totale adéquation avec l'attachement du haut commandement de l'armée nationale à défendre la souveraineté nationale, l'instauration de la paix, la non-ingérence dans les affaires d'autrui et le soutien aux peuples opprimés à disposer de leurs droits à la liberté et à la souveraineté sur leur territoire. L'actualité, c'est également l'adoption hier à la majorité des députés du projet de loi de finances rectificatives 2023, texte qui prend en charge des dépenses ordinaires supplémentaires liées essentiellement aux mesures pour préserver le pouvoir d'achat, renforcer la sécurité alimentaire et soutenir le programme d'investissement. Nous vous disions en titre tombé de rideau hier soir sur la 15e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger, les détails avec Fatah Boumati. Une édition qui a connu une forte participation des artistes nationaux et internationaux, plusieurs activités étaient au programme comme les ateliers de formation pour les jeunes et des conférences sur plusieurs thématiques. Une édition qui a également honoré le doyen de la BD algérienne, Ahmed Haoun, auteur du personnage emblématique Mkiddish. Nous l'avons rencontré. Ça fait toujours plaisir. Premièrement, ça nous permet de nous rencontrer. Sinon, en dehors du FIBDA, on ne se voit pratiquement pas. On fait tout pour la BD. Et maintenant, notre rôle, c'est de remettre le flamboyer aux jeunes. Ils font du beau travail. Donc, ils vont reprendre. Ils vont épanouir encore la bande dessinée en Algérie. En bande dessinée, les Algériens, ils sont classés meilleurs dans le monde arabe et en Afrique. Place à présent au bilan avec le commissaire du FIBDA, Salim Bahimi. Très satisfaits pour cette 15e édition. Nous avons reçu pratiquement tous nos invités des quatre coins du monde. Ils ont partagé leur passion du 9e art avec les passionnés Algériens. Donc, que ce soit le public ou les jeunes passionnés de la bande dessinée, ainsi que les auteurs. Ils ont tous échangé autour du 9e art avec des rencontres passionnantes. La place de l'Algérie était prédominante, bien évidemment. La formation aussi. Nous avons formé plusieurs groupes d'élèves, même un groupe qui est venu de l'école régionale des Beaux-Arts de Tlemcen. Et donc, nous en sommes satisfaits. Le FIBDA est en bonne voie. Il garde en nous maintenant le standard de l'Algérie au niveau international par rapport au 9e art. Et nous espérons que ce festival se poursuive et qu'il rayonne toujours ici et ailleurs. Une 15e édition qui a connu une forte affluence du public passionné par le 9e art. Et un concert musical animé par le chanteur Arilas Hamzal est venu clôturer dans la joie et la bonne humeur cette édition. Et c'est la fin de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Merci. 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 Merci.